Depuis le 18e congrès du parti en 2012, plus de 3 millions de membres d'entreprises publiques et d'institutions publiques ont été envoyés dans 128 000 villages pour aider à éliminer l'extrême pauvreté. Ils sont appelés les premiers secrétaires. Ce déploiement a été une stratégie de base dans la campagne chinoise d'éradication de la pauvreté. La réduction de la pauvreté est une bataille difficile, comme l'a dit le secrétaire général. Nous les jeunes devrions avoir le sens des responsabilités et garder l'espoir. En 2015, Xi Jinping a déclaré qu'il était important que les responsables de qualité soient déployés dans chaque zone frappée par la pauvreté. Les organisations de base jouent le rôle le plus important dans le travail au niveau primaire. C'est pourquoi nous déployons des équipes officielles et des premiers secrétaires dans les villages et les villes. Les cadres de notre parti et du gouvernement doivent être formés en première ligne pour être formés et testés. Cela affinera également notre esprit de parti. Ma Tian, dans le Sichuan, était l'un de ces cadres. Quand je suis arrivé pour la première fois au village de Huopo, cet endroit était particulièrement coupé des transports et de l'information. Les gens y vivaient, de la culture de la pomme de terre. Il n'y avait pas beaucoup de chances d'échapper à la pauvreté en s'appuyant uniquement sur ce moyen. J'ai donc commencé à parcourir tous les endroits dans les montagnes et autour des rivières du village de Huopo. J'ai été ravi de trouver des champignons, des fraises, des bois ainsi que des plantes médicinales chinoises sauvages. Nous avons cultivé des morilles dans des serres obscures. Nous avons également développé une industrie de l'élevage qui a aidé le village à s'affranchir de la pauvreté. Les réalisations nationales en matière d'éradication de l'extrême pauvreté ont été réalisées avec l'aide de responsables à tous les niveaux qui se sont consacrés à cette campagne sous la direction du parti. Sous-titrage ST' 501